Bonjour et merci à tous d'assister à ces rencontres économiques d'Aix dans des conditions inédites, très inédites même cette année, comme vous le voyez depuis les studios de la maison de la radio. Le thème de cette session n'est pas du tout inédit, il irrigue au contraire plus jamais la réflexion des économistes, des responsables politiques. Il s'agit de la justice fiscale, comment bâtir une justice fiscale au service de la justice sociale ? Quelles politiques fiscales dans ce contexte de crise sanitaire ? Quelles possibles évolutions ? Quelles limites au consentement à l'impôt ? Faut-il taxer autrement les plus fortunés ? Autant de questions qui vont alimenter cette heure de discussion, de réflexion qui sera brillamment portée par Ludovic Subrand, directeur de la recherche économique chez Allianz et membre du cercle des économistes, bonjour. Bonjour Isabelle. Et puis nous aurons un prestigieux panel d'experts et d'analystes avec nous, Mauricio Cardenas, ancien ministre des finances de Colombie, enseignant à l'université de Colombien, également avec nous Pascal Saint-Amand, directeur du centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, Jakob von Weistacker, chef économiste du ministère des finances allemand, Mohamed Soal, économiste en chef du groupe OCP et à nos côtés en studio Hubert Seguin, vous êtes associé en droit des affaires chez Herbert Smith Frihills. Un grand merci à tous encore une fois d'avoir accepté de participer à cette session dans ces conditions un peu particulières. Ludovic, je vais vous laisser le privilège de lancer la discussion en cadrant un peu ce débat. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup à tous nos intervenants. Alors en effet à l'aune du coronavirus, on s'est posé la question de rebâtir une justice sociale à travers peut-être une justice fiscale et donc on a décidé avec nos intervenants de partager quatre grands thèmes. Le premier c'est en effet comment répondre avec la politique fiscale à la crise du coronavirus. La crise du coronavirus c'est la crise aiguë qu'on vient de connaître, mais c'est surtout ce purgatoire économique dans lequel on est et peut-être cette crise sanitaire qui est devenue une crise financière économique qui peut-être deviendra une crise sociale. Est-ce qu'on est aussi à l'aube d'une crise fiscale et donc on parlera de ce sujet avec nos intervenants. Ensuite on s'est dit qu'un deuxième gros sujet qui était peut-être un peu trop dans les journaux, c'est celui du concours Lépine de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on a vu les économistes, les dirigeants politiques, la société civile se posait beaucoup de questions sur un grand chamboulement fiscal. Alors peut-être pour des bonnes raisons, la fiscalité verte, la fiscalité numérique, mais peut-être aussi parce qu'on se demande, et c'est le troisième sujet qu'on abordera ensemble, comment on va payer les plusieurs dizaines de trilliards qui ont été mis dans l'économie au niveau mondial. On est entre les politiques monétaires et les politiques budgétaires à plus de 20 points de PIB et on se pose tous la question de qui va payer et surtout nous ici on va se poser la question de est-ce que les gens vont encore payer et notamment est-ce que le consentement à l'impôt va être lui affecté par ce, comme dirait les anglo-saxons, deep pocket syndrome. C'est-à-dire qu'on nous a dit pendant des années qu'on n'avait plus d'argent et puis là le coronavirus est arrivé, puis là l'argent magique fait son apparition. Alors est-ce que les gens vont arrêter de payer des impôts à cause de ça parce qu'ils disent que de toute façon on fait soit tourner la planche à billets, soit on trouve des gens qui veulent bien nous financer ces dettes infinies. Et donc le dernier sujet c'est celui de la justice sociale et notamment après le coronavirus qui a été un révélateur d'inégalités, mais aussi face à ce défi de reconstruction des politiques publiques et d'innovation des politiques publiques, on va se poser ensemble la question de la redistribution mais aussi de, en effet, la justice, l'équité sociale dans cette phase de reconstruction et est-ce que la fiscalité a un rôle à jouer pour diminuer ces inégalités d'après la plus grande pandémie de ces 100 dernières années. Et donc je vais tout de suite passer la parole à nos invités sur ce premier sujet. Comment on fait, enfin c'est quoi la réponse fiscale à apporter en crise de coronavirus et est-ce qu'on a des pays qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Et donc je passe tout de suite la parole à Pascal Saint-Amand de l'OCDE qui va nous parler un petit peu de ce rapport du G20 sur les politiques fiscales en temps de coronavirus. Merci beaucoup et bon après-midi à tous pour Aix-en-Seine si j'ai bien compris la nouvelle localisation. En termes de politique fiscale par rapport à la crise, je crois que ce qui est important c'est de comprendre qu'il y a plusieurs phases. Et donc la meilleure politique fiscale c'est celle qui correspond à la bonne phase. La première phase c'est la crise, le confinement et là c'est quoi qu'il en coûte. Il faut faire des mesures, des mesures de report des paiements, des mesures d'exemption, des mesures d'exemption ciblées sur la santé naturellement, des exemptions des heures supplémentaires des personnels de santé. Mais voilà, une réaction immédiate et quoi qu'il en coûte. Le second temps c'est le temps de l'amélioration de l'économie et là il va sans doute falloir avoir des mesures plus ciblées. Si on fait une mesure générale qui bénéficie par exemple tous les cafés et les restaurants qui sont lourdement impactés, eh bien on ne va pas pouvoir discriminer ceux qui ont une terrasse et ceux qui n'ont pas de terrasse, ceux qui sont en vraie difficulté et ceux qui sont un peu moins en difficulté. Il faut tous les aider mais peut-être cibler davantage parce que le coût reste très élevé et il faut surtout aider à garder les capacités intactes. Et le dernier point c'est au moment de la sortie, on va y revenir, mais premier élément sur la sortie, le plus tard possible, ne faisons pas l'erreur qui a fait suite à la crise financière de 2008 où on s'est précipité sur l'austérité, il faut prendre beaucoup de temps avant de faire de la consolidation fiscale et ensuite il faudra utiliser les bonnes armes fiscales mais on va y revenir au cours du débat. Merci Pascal. Jacob, je vous passe la parole, je travaille pour Allianz donc je ne vais pas dévoiler un secret, mais on est tous en admiration devant la réponse de l'Allemagne à la crise, qu'elle soit sanitaire et économique, et on voudrait que vous partagiez avec nous les recettes de la politique fiscale allemande puisque vous venez d'annoncer une baisse temporaire de la TVA et bien d'autres choses. Donc on vous laisse la parole sur ce sujet. Bonjour Ludovic. J'ai écouté l'anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de parler en anglais. Pour commencer, même si c'est tentant de regarder les politiques qui ont été faites sur le plan mondial, il est tentant aussi de penser que si les choses se sont bien déroulées en Allemagne grâce aux fonctionnaires allemands, en fait, un fait très simple, c'est que nous avons été chanceux parce que nous n'avons pas dû essuyer la première vague. Donc il y a eu quelques jours ou quelques semaines qui nous ont permis d'apprendre des expériences des autres pays. Et donc il ne faut pas nous emporter et penser que c'est grâce aux décisions prises en Allemagne. Je crois que c'est aussi en grande partie dû à la chance. Nous avons eu de la chance et rien ne garantit que cela va continuer. Il y aura peut-être une deuxième vague et nous devons être extrêmement circonspects. Maintenant, vous parliez de la fiscalité et je ne commencerai pas avec la TVA, mais je vais parler des mesures qui ont permis au secteur de l'entreprise à avoir plus de chance en payant leurs impôts plus tard et en leur permettant rétroactivement de faire des calculs sur les pertes qu'ils ont faites à présent, mais les profits qu'ils avaient faits précédemment et ce qui leur permettait d'avoir des remboursements en faisant la somme des pertes et des profits. Logiquement, vous faites la somme des pertes actuelles et des profits dans le futur, mais nous, on a fait quelque chose de rétroactif, ce qui a permis aux entreprises d'avoir beaucoup de liquidités. Et je pense que cela a été très efficace et que cela a beaucoup aidé. C'est quelque chose qui peut être fait rapidement. Maintenant, en ce qui concerne la TVA, cela va être une expérience très intéressante. Je pense que c'est la mesure la plus efficace que nous ayons sur notre portefeuille parce que cela va bénéficier aux familles qui ont des faibles revenus ou des revenus moyens. Et dans ces régions où les contraintes ne sont pas celles de l'offre, mais celles de la demande, alors la réduction de la TVA va être bonne pour les prix et va bénéficier aux consommateurs, ce qui aura un effet stimulant. Dans les zones où le choc du Covid et où l'offre est un problème et pas la demande, alors miraculeusement, la réduction de la TVA ne sera pas aussi efficace, mais elle va améliorer la profitabilité des entreprises qui souffrent de contraintes en termes d'offres. Cela ne veut pas dire que cela va toujours aller dans la bonne direction parce qu'il y a des commerces en ligne, par exemple, qui font énormément de profits et qui vont sans doute en faire un peu plus. Mais c'est une caractéristique assez intéressante et j'aimerais bien voir quelles études seront faites par la suite et voir comment cela a affecté les différents secteurs. Je parlais français alors que tu parles français mieux que moi, donc c'est vrai que c'est bizarre de t'entendre en anglais. Mais merci beaucoup pour cet éclairage sur la TVA allemande qui passe donc de 19% à 16% et peut-être un message pour le prochain ministre des Finances parce qu'on est en plein remaniement en France. Puisqu'on fait le tour du monde depuis la maison de la radio, j'aimerais poser la question à Mauricio Cardenas sur la fiscalité dans les pays émergents depuis la vigie de Columbia University et votre ancien poste de ministre des Finances de la Colombie. Comment les pays émergents ont-ils géré la réponse à la crise de manière fiscale ? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ludovic, oui, parce que j'ai... Donc je vais continuer parce que je ne vous entendais plus là. C'est bon ? Oui. Hello. Oui, on l'entend bien. Mais on dirait qu'il ne nous entend pas. Mais je vais essayer, moi, l'interprète, je vais essayer de lui dire qu'on l'entend bien. Alors, on a... Comme je vous le disais... Certains n'ont d'invités aux quatre coins de la planète et avec des liaisons pas toujours très évidentes. Hubert Seguin, vous qui êtes associé en droit des affaires, quel regard vous avez sur l'évolution à venir de la fiscalité, notamment pour les entreprises ? Dans ce contexte, évidemment, post-Covid, même si on n'est pas certain qu'on soit tout à fait dans la phase d'après complètement. Certainement pas. Bon, bonjour à tous. Écoutez, pour moi, je pense qu'il faut qu'on commence par faire trois constats. Le premier, c'est que la dette de la France pourrait atteindre entre 120 et 140% du PIB assez rapidement. Le deuxième constat, c'est qu'on a plus d'un million d'entreprises qui ont déjà sollicité l'aide de l'État et il est prévu que le taux des faillances d'entreprises augmente très fortement en 2021. Vous rajoutez à cela un constat sur le chômage où on prévoit un tour à 11,5% au chômage d'ici la mi-21. Maintenant, si vous mettez en parallèle ces constats avec le fait que la France fonctionne déjà près de 50% de la richesse nationale, ce qui a fait le pays de l'OCDE où la part des impôts dans le PIB est la plus élevée, quelque part, on a déjà la réponse à la question. Maintenant, il faut quand même qu'on regarde les deux options. La première option, ce serait d'augmenter les impôts pour diminuer la dette au risque de fragiliser la reprise ou à l'inverse, il faut qu'on parle de l'autre option qui est de baisser la pression fiscale pour accélérer la reprise et augmenter les recettes fiscales. Prenons chacune des options. La première option qui est celle de commencer à rembourser la dette post-Covid par l'augmentation de la fiscalité. Alors certes, le gouvernement a annoncé et même répété à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Donc ça a été martelé parce que je pense que pour le moment, personne n'y croit. Mais on constate aussi déjà une pression politique assez forte pour que la pression fiscale augmente. Et puis c'est tentant, cette pression politique. C'est tellement plus facile d'augmenter les impôts que de maîtriser les dépenses publiques. C'est tellement plus facile. Et puis surtout, ça parle électoralement aux 22 millions de foyers fiscaux sur les 38 qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. Et qui, bien entendu, estiment que le bon impôt est celui que l'on ne paie pas. Donc moi, je suis assez atterré, je veux dire, par un sondage qui est paru dans Les Echos il y a quelques jours, il y a quelques semaines, pardon, qui rapportait que 70% des Français estiment que rétablir l'ISF ou créer une nouvelle tranche d'imposition ou même créer une contribution exceptionnelle serait efficace pour relancer l'économie. Alors, je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et on ne peut pas revenir sur la culture économique des Français ou sur le tropisme de l'enseignement économique prodigué dans nos écoles. Mais il s'agit d'un autre débat, mais il a son importance ici. Donc, à mon sens, si vous voulez augmenter la fiscalité, et nous, on le voit dans notre métier, est tout à fait contre-productif. Pour la première raison, c'est que la France est le pays dont les prêts de l'immigration sont parmi les plus élevés, ça je l'ai dit. Deux, on oublie beaucoup trop vite qu'on vit dans un monde qui est ouvert. Souvenons-nous du mouvement de fuite des contribuables à fort pouvoir d'achat et des capitals vers l'étranger, comme au plus fort de la présidence de François Hollande, suite aux annonces des hausses d'impôt sur le revenu, de la taxe sur 75%, et j'en passe. Et si vous voulez, moi, à titre personnel, pendant cette période, je me suis transformé d'avocat d'affaires en spécialiste du changement de nationalité. Changement de nationalité pour les individus, c'est-à-dire comment je quitte ma nationalité française, mais aussi le changement de nationalité des entreprises. Comment est-ce que je bouge mon siège social de la France vers l'étranger ? Et ça, on l'oublie trop vite. On oublie aussi qu'en Suisse, sur les 300 millionnaires ou plus grands millionnaires de Suisse, on en a plus de 60 qui sont français. On oublie que l'Angleterre va quitter l'Europe et post-Brexit, que va faire l'Angleterre pour attirer des capitaux ? Baisser les impôts, c'est certain, peut-être pas tout de suite. Les Allemands l'ont également fait, par exemple en changement, en permettant des licenciements beaucoup plus faciles pour des salariés qui viendraient rejoindre l'Allemagne ou Francfort, donc en quittant l'Angleterre post-Brexit. Ils ont changé leur droit du travail pour ça. Donc, si vous voulez, à mon sens, et quand on regarde le rapport de la Cour des comptes sorti il y a deux jours, il est extrêmement clair, même s'ils ne peuvent pas faire de politique, il ne faut pas augmenter la pression fiscale. Ils le disent avec leurs mots, mais je pense que le message est assez clair. Donc, à mon sens, le choix doit se porter pour une fiscalité de la relance de la consommation en accentuant les baisses d'IS, en baissant les charges sociales, ou en supprimant des tranches de barème de l'IR, en baissant la TVA, on en a parlé ici. Donc, pour moi, ces baisses d'impôts doivent être orientées pour pousser l'entrepreneuriat, pour pousser à la consommation, à travailler, et aussi des baisses d'impôts qui revalorisent, notamment, les emplois de services à la personne. Alors, vous évoquiez ce qui relève, en fait, d'une forme de compétition internationale, finalement, de compétition fiscale, de concurrence fiscale entre les États, et aussi le sujet de cette, d'une possible éventuelle fiscalité verte. on va essayer de se reconnecter avec Mauricio Cardenas. Est-ce que vous nous entendez désormais ? Yeah, I can hear you well. Can you hear me ? Parfaitement. Nous vous écoutons. That's fantastic. That's fantastic. Well, I'm glad. Bon, bien, je suis ravi que les problèmes techniques ont été résolus. Donc, merci beaucoup. Je suis ravi de faire partie de cette conférence. Je ne... Ben, c'est dommage de ne pas pouvoir être à Aix en cette saison, mais merci quand même, et j'espère qu'avec toutes ces... avec les moyens technologiques, qu'on va pouvoir participer activement. Bon, la finance, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Personne ne veut en parler, mais tout un chacun sait que c'est... Ben, c'est inévitable. Donc, la raison principale, et je parle dans la perspective des économies émergentes, c'est que les niveaux d'endettement augmentent très rapidement. Tous les pays en Amérique latine, par exemple, ont augmenté leurs endettements, et les ratios dettes pays PIB, par exemple, vont être de l'ordre de 10 à 11 %. Donc, pour plusieurs pays, la dette devient un point vraiment grave. Donc, on risque d'avoir des... des pénalités, finalement. Donc, alors, pour le moment, nous sommes encore dans une phase précoce de la pandémie, où les niveaux de contagion augmentent. Donc, la pandémie a été critique, vraiment, pour l'Amérique du Sud. Mais... Alors, il va falloir aussi qu'on parle de l'aspect informel. Mais le côté informel était l'ennemi de la pandémie, parce que les gens doivent sortir et travailler. Et les formalités, pardon, les activités qui sont basées sur le contact humain. Donc, je n'ai pas très bien compris les formalités. Donc, ça a été très... C'est très sérieux pour nous. Donc, on passe de l'étape de préservation, de protection, l'essai de protéger la vie, de préserver la vie, préserver les revenus. Et les gouvernements répondent très rapidement avec des méthodes très agressives pour apporter des nouveaux revenus pour le secteur de la santé, également donner un meilleur revenu au foyer. Mais on va commencer, d'ici la fin de l'année, à passer à la phase de réparation, finalement. Et il va falloir que les gouvernements investissent massivement de manière à ce que les économies se récupèrent, finalement. À la fin de ces deux phases, la phase de guérison, si on veut, et la phase de... Et l'autre phase, finalement, les impôts vont devenir les questions principales. La plupart des pays vont discuter, savoir comment ils peuvent faire face au déficit et comment ils peuvent réduire leurs dettes, peut-être en consolidant cette dette. Mais les problèmes en termes d'imposition pour l'Amérique latine sont liés principalement avec l'impôt personnel, qui est très bas, finalement. Également, c'est très important lorsqu'il s'agit de redistribuer. Donc, les impôts des particuliers vont être au centre de tout cela. Mais pas seulement ça, il va falloir aussi qu'on commence à discuter sérieusement des taxes sur le digital, par exemple. Mais également, les taxes carbone. Il y a uniquement trois pays. Le Mexique, le Guatemala. Non, excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc, si on coupe les sources de revenus, ça va être un problème. Donc, la Colombie, le Chili. Il y a Mexique, alors. Alors, pour mon pays, les impôts fonciers vont être très importants dans cette discussion. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une discussion en cours. Et le coronavirus sera un catalyseur, finalement. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Mais le Covid va accélérer les défis liés aux réformes fiscales, finalement. Je vous remercie beaucoup. Deuxième question qui se pose dans ce débat face aux besoins de financement de la dette, face aux besoins de financement des dépenses, des interventions des États pour soutenir l'économie. Est-ce qu'on va vers un concours d'inventivité fiscale ? Vous évoquiez, Mauricio Cardenas, à l'instant, la taxation du numérique, la fiscalité écologique. De votre côté, Pascal Saint-Amand, quelles sont les réflexions précisément de l'OCDE sur ce sujet, et notamment sur la taxation du numérique ? Sur l'augmentation des impôts, ça ne doit pas être le spectre devant nous. Les pays vont devoir trouver, en fait, un moyen de soutenir le niveau de la dette. Et soutenir le niveau de la dette avec les taux d'intérêt extrêmement bas qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement augmenter immédiatement et fortement les impôts. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, second point, on ne va pas vers une diminution des impôts. Votre intervenance sur le plateau, je ne suis pas sûr de tout comprendre, parce que si on se met à baisser tous les impôts massivement partout, en dehors de la phase où il faut accompagner la reprise, et je pense que sur la phase de reprise, ça a du sens, mais je crois que le monde a changé. Et si on voit tous les populismes et tous les nationalismes grandir, c'est précisément à cause de ces délocalisations qui sont venues totalement acceptables et contre lesquelles on s'est battus avec la fin du secret bancaire, par exemple. Alors, le concours, l'épine de la fiscalité, non, je crois que plutôt qu'un changement en termes de niveau de la fiscalité, il va falloir réadapter la fiscalité. En post-Covid, quels sont les éléments ? La taxation du numérique, le fait que les entreprises digitales, numériques, vont devoir être davantage imposées sur les territoires où elles font des activités. Ces entreprises sont essentiellement américaines, n'est-ce pas ? Et elles sont taxées aux États-Unis à au moins 13 %. Les États-Unis de Trump, à la fin de l'année 2017, ont mis en place un impôt minimum mondial de 13 % pour les entreprises américaines. Et sur les résultats qu'ils font aux États-Unis, elles sont taxées à 21 %. Donc le numérique est manifestement un gros chantier, on est au milieu de ce chantier à l'OCDE, en espérant trouver une solution avant la fin de l'année. Deuxièmement, et Mauricio Cardenas l'a dit justement, la fiscalité de l'environnement. 70 % des émissions de carbone aujourd'hui dans le monde sont taxées à zéro. Zéro, vous conviendrez, ce n'est pas beaucoup. Alors évidemment, dès qu'on essaye de taxer le carbone, on a des gens qui mettent des gilets jeunes et on peut le comprendre. Donc il y a une question d'économie politique de la réforme sur laquelle il faut réfléchir. Et puis le dernier point, c'est, Mauricio l'a dit également, c'est la taxation du capital, des revenus du capital. Je crois que le niveau des inégalités est tel et sera-t-elle à la suite de l'affaire Covid qu'il va falloir regarder ces questions-là. C'est un débat aux États-Unis aujourd'hui, entre les démocrates et les républicains, mais c'est aussi un débat en Europe et un peu partout en Europe, à commencer par la Suisse. Des cantons suisses ont commencé à voter contre ce qu'on appelle le forfait, qui est une façon de taxer très peu les millionnaires qui y sont établis. Et donc on voit bien qu'il y a une réaction, il faut taxer plus intelligemment le capital. Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer le capital ? Finalement, aux revenus marginals, comme les revenus du travail, c'est une question qui se pose et le capital reste mobile, il faut faciliter les investissements. Mais aujourd'hui, on sait où le capital se trouve parce qu'il y a eu la fin du secret bancaire. On a communiqué cette semaine que plus de 10 000 milliards d'euros de comptes bancaires à l'étranger, on fait l'objet d'un échange automatique de renseignements. Donc maintenant, on peut augmenter la taxation du capital sans forcément voir les capitaux s'échapper à l'étranger. Sur cette question d'une nouvelle fiscalité, j'aimerais qu'on entende maintenant Mohamed Soal, notamment sur la question de la taxe carbone ou d'une taxation carbone. Bien, merci, merci. Je suis désolé, j'étais déconnecté, enfin, je ne parle pas au système. Nous vous entendons désormais parfaitement. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Enfin, moi, je voudrais quand même revenir sur une remarque qui me paraît importante et qui a trait à cet aspect exceptionnel. Nous avons vécu des moments exceptionnels, nous continuons d'ailleurs, et l'aspect conjoncturel sur une question fondamentale. Nous savons que depuis au moins le Moyen Âge, la question de la fiscalité a été au cœur du lien politique entre le citoyen et l'État, entre le citoyen et la nation, et la fiscalité et ses principes dépendent beaucoup et largement des accords au sein d'une société avec le corps qui la représente, comme le précisé le normalien Jean-Édouard Colliard, la fiscalité est un véritable palimpseste où s'écrivent précisément ces tensions et ces accords dans le corps social. Donc, je pense qu'il ne faut pas que nous soyons pas trop sous la pression d'effets conjoncturels, même si la crise est extrêmement profonde, extrêmement profonde et qu'il faudra peut-être quelques temps avant de recouvrer une situation normale. Mais je pense que l'humanité a vécu, ne serait-ce que sur le siècle dernier et ce siècle, des crises aussi profondes. Sur la question précise que vous me posez, là aussi, il y a des précisions à apporter. Et ils sont relatifs. Moi qui suis marocain et d'un pays qui aspire à réaliser les conditions adéquates pour son décollage et son développement, il y a aussi une justice, j'allais dire, mondiale à examiner de près. Regardez par exemple les accords de Paris à l'occasion de la COP 21 où il y a eu à peu près un accord unanime qui semble avoir été torpillé par l'administration américaine où 100 milliards de dollars étaient envisagés pour justement accompagner des efforts d'adaptation et d'atténuation au profit des pays en développement. Il y a eu une panne complète et ce n'est pas la crise actuelle qui va probablement aider à retrouver cette perspective. Je prends toute l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui fait moins de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je donne souvent et de façon un petit peu imagée, le Maroc émet sur toute une année comme gaz à effet de serre moins de 4 minutes des émissions des États-Unis, par exemple. Donc, je ne parlerai pas des Chinois non plus. Donc, ce sont des questions très complexes. C'est à l'intérieur d'un pays et à l'échelle planétaire. Ceci étant, il est évident que peut-être moins du côté de la fiscalité, même si j'entends bien la question de la taxation du carbone, que sur le plan du financement, des financements verts. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Je prends l'exemple de mon groupe où nous sommes résolument inscrits dans cette perspective. Nous avons bénéficié de financements assez conséquents et importants de la part des organismes de financement internationaux. Je pense à l'AFD, je pense à la KFW allemande et d'autres organismes sur les questions relatives à l'atténuation des effets industriels au financement du dessalement d'eau de mer pour préserver une ressource absolument vitale dans un pays qui vit, mon pays, qui vit un stress, nous sommes dans une zone qui vit un stress hydrique. Donc, ce sont des questions qui ont une importance importante. Donc, j'insiste beaucoup sur les perspectives d'une fiscalité favorable au financement vert que plutôt sur des taxations, en tout cas de ce côté-ci, où les problèmes touchant au climat et au réchauffement climatique ont moins d'effets que dans les pays fortement industrialisés et qui sont pour une très, 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 très large part responsable de ces émissions des effets de serre. Maintenant, par rapport à ce qui est... On a évoqué cette question. On va essayer de faire avancer encore un peu le débat. On a évoqué cette question très particulière et tout à fait essentielle de la fiscalité écologique. On évoquait la problématique de la dette. On voit confrontés à cette crise sanitaire qui est devenue une crise économique. Les États sont très massivement intervenus dans l'économie pour la France. Le chiffre aujourd'hui, c'est quasiment 500 milliards d'interventions dans l'économie, 460 précisément, une grande part par des mécanismes de prêts garantis, mais on parle aussi de quasiment 150 milliards d'interventions directes. cet argent colossal, cet argent magique puisque c'est un peu la formule consacrée en ce moment, est-ce qu'il y a un risque que cela modifie la perception des contribuables, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises, dans finalement à la fois le lien à la puissance publique et le consentement à l'impôt ? Huguer Seguin, comment vous voyez cette phase quand même assez inédite qu'on est en train de vivre en ce qui vous concerne plutôt du côté des entreprises ? Je pense que la question nous ramène à la question du consentement à l'impôt. Quand on voit cette vague d'argent déferlé finalement débloquée assez vite et assez facilement, on va très rapidement avoir la problématique du consentement à l'impôt, en particulier dans les pays où la fiscalité ou la pression fiscale est déjà forte. Et comme je l'ai indiqué précédemment, à mon sens, augmenter la pression fiscale alors que l'activité sur laquelle ces recettes sont basées est absurde. Alors certes, il y a, je pense, des idées à développer, notamment, on a parlé de la fiscalité et de l'écologie qui sont des idées de fonds qui doivent être poussées, la fiscalité du numérique également, mais on oublie trop vite il faut faire attention dans ces périodes qu'un grand nombre d'opérations taxables naissent de décisions volontaires des acteurs économiques. On oublie cette mobilité et à nouveau, nous, on le voit dans notre métier, dès que la pression devient trop forte, il y a une fuite. C'est immédiat. Et le sujet premier qui revient en tête des entrepreneurs, c'est comment je peux partir ? Qu'est-ce que je fais pour installer mon entreprise à l'étranger ? Et donc, il faut qu'on garde absolument en tête cette concurrence fiscale entre États et la mobilité des acteurs économiques. Maintenant, outre la fiscalité dont on a parlé et qu'il faut développer sur le numérique et l'écologie, il y a aussi le régime du micro-entrepreneur qu'il faut développer parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui aide au développement des petites entreprises. Le régime de l'impatriation aussi qui a bien fonctionné, le crédit d'impôt recherche, mais à mon sens, il faut qu'on réfléchisse à une fiscalité qui encourage l'entrepreneuriat. Et à nouveau, je pense qu'une des dernières idées peut-être que je souhaiterais mettre sur la table, n'en déplaise à certains, c'est qu'il faut travailler aussi sur comment dire, comment maîtrise-t-on la dépense publique ? Parce que ce que voient les citoyens, c'est cet afflux d'argent, mais comment est-ce qu'on maîtrise la dépense publique ? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un recentrage de l'État sur ces missions régaliennes ? Et qu'est-ce qu'on fait de chaque euro ? Est-ce que chaque euro est bien dépensé ? Merci Hubert Sequin. Je vais retourner la question et demander au ministre Cardenas, est-ce qu'en fait, vu qu'il y a eu tellement de transferts vers les ménages, au Togo par exemple, ils ont mis en place le premier transfert direct aux familles pour ceux qui n'avaient pas de moyens de subsistance face à la crise, est-ce qu'on pourrait voir des nouvelles politiques publiques via l'impôt qui abaissent l'informalité de l'économie ? Et ça c'est un vrai sujet pour les pays émergents, c'est-à-dire si vous voulez bénéficier des aides pour le coronavirus, est-ce que du coup vous ne rentrez pas dans le système ? Est-ce que là, on augmente la base taxable et on peut peut-être en effet repenser le financement ? Je rappelle, pour l'Afrique par exemple, l'autofinancement, c'est-à-dire le financement par l'impôt du budget de l'État, c'est 15 %, pour un pays comme la Hollande, c'est 46 % du budget de l'État. Mauricio ? Merci, Ludovic. Merci, Ludovic. Peut-être parler de la taxe carbone qui a été mentionnée, par exemple. Moi, je pense que j'ai un point de vue différent, c'est que la taxe carbone ne va pas régler la crise physique. Il y a la taxe fiscale, par exemple, c'est des trillions dont on parle. Et même dans un pays comme les États-Unis, avec une forte taxe carbone, ne produirait que des milliards, finalement, et pas des trillions. Et c'est très loin de ce qu'il faut pour réduire le déficit fiscal. Mais il y a aussi la prochaine crise, la crise climatique. Et donc, il nous faut essayer de tirer avantage parce que les gens sont de plus en plus conscients des risques. avec le climat, par exemple, avec le climat. Donc, ils sont d'accord pour introduire ce nouvel impôt vert, finalement. Et ça s'applique à tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement pour les économies développées. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais ministre des Finances, on introduit l'impôt vert, relativement faible par rapport au niveau en Europe. Par exemple, c'est 5 $ par tonne de CO2. Mais ça aide, ça a permis de réduire les émissions parce que nos pays doivent contribuer aux réductions des émissions de carbone parce qu'en passant, nous sommes les gens les plus affectés par le changement climatique. Par exemple, avec le relèvement du niveau de la mer, par exemple, le L-Ning ou L-Nigna, par exemple, qui provoque des inondations. Et donc, il est très important qu'on fasse partie de la solution. et le fait de réduire les émissions de carbone, le CO2, c'est la chose la plus importante que l'on peut faire pour justement faire face aux changements climatiques. Alors, l'informalité, c'est devenu une question centrale parce que c'est un amplificateur de la pandémie et c'est un des éléments clés qui contraint les États à tirer des revenus au niveau des informalités, du secteur informel. Et donc, il faut qu'on formalise les entreprises, les emplois. Les gouvernements accordent des subventions pour les paix, par exemple. Il faut qu'ils créent des incitations pour que les gens passent du réseau du milieu informel au secteur formel. Et donc, il faut les subventions et à l'avenir, ceci apportera des dividendes au niveau de l'augmentation de la base de l'imposition. Et donc, il faut s'attaquer au marché informel, au secteur informel. Et c'est une occasion, justement, d'apporter des incitations vis-à-vis du secteur formel. Alors, comment on peut le faire en réduisant les taxes sur les salaires? Et ça, c'est une autre expérience que l'on a faite. En limitant les impôts sur les salaires, les entreprises sont en clés à embaucher en CDI. Et donc, c'est pervasif si vous êtes partout dans la région. Et il faut que ces impôts passent plutôt des salaires aux impôts des entreprises, par exemple. C'est comme ça qu'on encourage les entreprises d'embaucher dans des secteurs formels, de façon formelle, et non pas dans le secteur informel. Pour finir sur ce sujet du consentement, Pascal Saint-Amand, vous avez été un des premiers à alerter après la crise sur ce ressenti, cette haine presque de l'évitement, mais aussi de l'évasion fiscale. Est-ce qu'on va connaître ça après cette crise? Moi, en tant qu'économiste, souvent, je me dis qu'on risque de se retourner dans 2-3 ans et se dire les banques centrales ont sauvé les épargnants qui étaient sur les marchés, en revanche, l'économie réelle, on l'a un petit peu laissé tomber. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui? La réponse est oui. Ça a été le cas en 2008 où on a vu pour la première fois de façon aussi déterminée le G20, les pays, s'attaquer à l'évasion fiscale et la fraude fiscale avec le début de la fin du secret bancaire. On y est maintenant. C'est vraiment la fin du secret bancaire. On y est arrivé. Il y a Mauricio que je salue qui est dans le panel. Il est colombien, il est ministre de la Colombie. Les Panaméens viennent de dire qu'ils vont échanger des informations automatiquement avec la Colombie. Ça, c'est vraiment la fin du secret bancaire. La Suisse le fait avec la France, l'Allemagne, le reste du monde. Donc voilà. Il y a eu une très forte réaction. Et puis, on avait mis une deuxième couche en 2012-2013 qu'on a appelée BEPS. C'était un acronyme anglais pour dire l'érosion des bâches fiscales et les transferts des bénéfices a dit qu'il faut mettre fin à ça. Et aujourd'hui, on a à nouveau une nouvelle couche où les gens ne vont pas comprendre que des entreprises ou des personnes riches qui sont plus à même de se délocaliser puissent demain échapper à leurs contributions alors même que les entreprises ont massivement bénéficié d'une nationalisation des salaires. C'est ce qui s'est passé avec le chômage partiel ou les subventions directes à l'emploi dans l'ensemble des pays. Et donc, la tolérance pour ces comportements là va être absolument nul. Ça va se traduire par quoi ? Ça se traduit d'ores et déjà par le fait que les pays veulent réguler la concurrence fiscale. L'Allemagne et Jacob est très actif dans ce domaine, promeut la mise en place d'une imposition minimum mondiale. Faire en sorte qu'une sorte de filet de sécurité. Si les entreprises continuent à localiser leurs profits dans un pays où ils ne sont pas taxés ou taxés en dessous d'un minimum, on parle aujourd'hui de 12,5%, les pays prendront la différence. Donc, il n'y aura pas d'imposition à moins de ce taux et puis après, les pays décident, les grands pays sont aux alentours des 20 à 30%, les plus petits pays entre 12,5% et 20%, mais il y aura un filet de sécurité. On a parlé de l'économie numérique, faire en sorte que ces entreprises payent un peu plus que ce qu'elles payent aujourd'hui dans les pays de marché. Parfois, elles ne payent rien dans les pays de marché. Puis pour les personnes physiques, comme je l'ai indiqué, il va y avoir, à mon avis, une réflexion. On a le débat sur la taxation, sur la fortune aux États-Unis. On ne sait pas où il va aller, mais il y aura vraisemblablement un mouvement dans cette direction. Je pense que c'est le bon mouvement, pourquoi ? Non pas pour faire une entrave aux investissements, qui sont absolument nécessaires, il faut être absolument raisonnable dans cette approche-là. Il faut que la fiscalité reste favorable à la création d'emplois, aux investissements, mais il faut qu'il y ait un bon équilibre parce que s'il n'y a pas le bon équilibre, ceux qui reçoivent toujours la charge fiscale, eh bien, ce sont les hommes et les femmes de la rue et ceux-là seront en révolution. On a constaté en 2010-2011 au moment de la sortie de la crise de 2008 que les pays ont tous augmenté la TVA. C'était l'outil parfait pour faire de l'austérité budgétaire, pour faire de la consolidation fiscale. Eh bien, aujourd'hui, cette marge de manœuvre, elle n'est plus là et donc, il va falloir trouver de nouveaux moyens, mais une fois de plus, la position de l'OCDE, c'est n'augmentez pas les impôts tout de suite, attendez et ensuite, vous n'avez pas forcément la nécessité d'augmenter massivement les impôts. La dette peut être soutenable si on maintient des taux d'intérêt bas. C'est un peu moins vrai pour les pays émergents comme la Colombie et d'autres, mais pour les pays développés comme la France, pas de rush, ne nous précipitons pas à augmenter les impôts. On voit très bien dans ce que vous venez de dire, Pascal Saint-Amand, qu'on est au cœur de questions qui sont aussi éthiques, qui relèvent de la cohésion politique, de la cohésion sociale. Des États, évidemment, est-ce que la fiscalité doit avoir comme objectif, est-ce que ça doit être un de ces objectifs d'aboutir à une justice sociale, à une forme d'équité ? On a en France des débats récurrents, sans fin, sur la taxation des plus fortunés, sur le rétablissement ou non de l'ISF. Jacob Van Weisteker, comment en Allemagne, on voit ces débats français, notamment ? C'est un débat très important. Juste pour revenir un petit peu sur ce que Pascal venait de dire avant, soutenir les entreprises, préserver l'emploi dans la crise, notre interlocuteur. Il parle en français, en fait, cette fois-ci, donc il faut le mettre sur la chaîne française. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous retrouver, je pense que ça doit être possible, du côté de la technique, pour se reconnecter avec Jacob Van Weisteker, qui est, je le répète, un chef économiste au ministère des Finesses allemand. Vous m'entendez maintenant ? Est-ce qu'on peut laisser M. Van Weisteker parler français ? I can hear you well. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Très bien. C'est impossible. Écoutez, on t'entend, Jacob, on peut y aller. Il y a l'oské. Maintenant, ça va ? Très bien. voilà, soutenir les entreprises dans la crise, préserver de l'emploi dans la crise. C'est tout à fait ce qu'il faut faire maintenant. Mais ça implique, évidemment, des effets secondaires très importants au bénéfice des propriétaires, des créanciers. Et si, après, et c'est pour ça que je voulais, j'avais l'intention de parler tout de suite après M. Seguin, si après on dit, voilà, on prend ses cadeaux pour les propriétaires, pour les créanciers, et après on court, on va à l'étranger, on ne veut pas payer de l'impôt, et ça ne va pas. C'est inacceptable. Économiquement inacceptable, c'est économiquement inacceptable, et donc, il est très clair qu'on fait la bonne chose maintenant, mais après, il faut assurer qu'il y a de la justice fiscale après, et donc, que ce ne sera pas possible de tout simplement courir, les riches, ils courent après et quittent le pays, soit physiquement, soit avec leur patrimoine et paient très peu d'impôts. Donc, pour nous, comme pour la France, pour le gouvernement français, cette initiative pour une taxation minimale sur une échelle globale, il y a un lien immédiat avec la crise, et je suis vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de l'OCDE dans ce domaine, et le travail de Pascal personnellement. maintenant, est-ce que ça implique qu'il faut augmenter le taux de taxation après la crise? Ce n'est pas forcément le cas, mais il faut assurer qu'on ne peut pas échapper juste parce qu'on est un peu plus mobile, juste parce qu'on peut se payer les avocats les plus intelligents pour éviter la contribution à la justice fiscale. Mais on ne devrait pas imaginer que la taxation, c'est vraiment cela qui crée le bon équilibre dans la société sur le plan économique. Il ne faut pas oublier une très grande partie de cela que fait l'État, c'est dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent, on a collecté avec les contributions sociales, avec la taxation avant. Et une grande partie de la justice fiscale et de la justice économique dans une société est non créée par la taxation même, mais par la manière comment on fait les dépenses. Donc, il ne faut pas tomber dans un piège qui dit qu'il faut régler tout problème d'inégalité à travers la taxation. Il y a les dépenses aussi. Mais sans taxation, ça ne va pas marcher. Sans taxation, on n'aurait pas une soutenabilité des finances publiques après la crise. On vient de vous entendre. Voyons maintenant dans un autre contexte, un autre contexte économique, un autre contexte social, celui du Maroc. Comment se présente cette question de la place et du rôle de la fiscalité dans le contrat social, Mohamed Sohalin ? Je crois qu'il y a deux niveaux où la justice fiscale peut être appréhendée. D'abord, il y a un niveau mondial, un niveau mondial où il faudrait examiner cette question de justice fiscale avec sérénité. Regardez aujourd'hui, et on en parle beaucoup, l'Europe est très concernée mais aussi par cette question de la fiscalité des GAFA. Et toutes les questions liées aux multinationales, au prix de transfert et à un certain nombre d'optimisations fiscales qui privent les États de ressources fiscales. J'y ajoute également toutes les questions intervenant dans les accords de libre-échange où par rapport aux barrières tarifaires, un certain nombre de normes se substituent de plus en plus pour constituer alors là, véritablement, de barrières à des échanges dans un échange qui est aujourd'hui par essence, illégal. Maintenant, au niveau nationaux, je crois qu'il y a de grands principes, de grands principes qui sont la progressivité de l'impôt où chacun des citoyens, qu'il soit d'ailleurs, enfin, chacune des personnes qu'il soit physique ou moral, doit payer proportionnellement à ses revenus. Nous avons vu que les théories qui sont, qui résultent et qui découlent de ce que l'on a appelé les effets de ruissellement, c'est-à-dire demander beaucoup moins à ceux qui en ont plus et que par leurs dépenses cela va ruisseler sur toute la dépense. Je pense que ces théories des faits ont montré qu'elles n'étaient pas du tout valides. Évidemment, dans des pays de ce côté-ci de la Méditerranée, je prends le cas de l'Afrique, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu qui est sérieux, qui est réel, c'est de travailler à élargir l'assiette fiscale et intégrer ce que l'on appelle le secteur informel qui substantivement échappe à l'impôt. Cependant, cette informalité peut aussi toucher le secteur informel par des comportements qui, justement, vous le disiez au début, vont à l'encontre à ce consentement à l'impôt dont il était question. Donc, alors, dans mon pays, vous m'ont donné l'occasion et je vous remercie pour faire face aux effets de la crise, très très tôt, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de dispositions assez intéressantes, il faut le dire, où, sur l'inspiration du roi, chef de l'État, il a été demandé sans contrainte à tous ceux qui peuvent contribuer à alimenter un fonds pour faire face aux effets de la crise et franchement, le succès a été spectaculaire puisque, assez spontanément, des personnes physiques et des personnes morales ont contribué très vite. En 48 heures, on a pu récolter plus de 3 milliards, l'équivalent de 3 milliards de dollars, enfin, même d'euros, même, qui ont permis à l'État de faire face aux effets de la crise en suppléant les insuffisances d'équipement sanitaire qu'il y avait dans le pays, mais surtout en venant, en aide aux entreprises par des mesures de chômage partiels et aussi en instituant des aides directes et l'argent a été distribué très, très vite à des millions de citoyens qui sont en situation de vulnérabilité. Cela montre que... On va essayer... Il nous reste une... Je suis désolée de vous interrompre. Il nous reste une dizaine de minutes et avant d'évoquer les quelques questions qui nous sont posées par ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, un dernier mot peut-être de Pascal Saint-Amand. On évoquait l'intervention massive de l'État au Maroc. Est-ce qu'on va rentrer avec cette crise dans une ère de concurrence fiscale, de dumping fiscal encore plus accrue, je dirais, que ce qu'elle était auparavant ? Est-ce que c'est un risque ? Encore une fois, je crois qu'on a un petit souci de liaison technique et de liaison sonore. Nous vous entendons désormais. Absolument. Vous êtes tout à fait dans le tour. Il n'y a pas de risque de concurrence fiscale, c'est l'inverse. On va plutôt vers une régulation forte de la concurrence fiscale pour une raison simple. On voit les populismes dans le monde entier et c'est bipartisan, c'est à droite, c'est à gauche, il n'y en a plus que quelques-uns à être les avocats d'une concurrence fiscale acharnée. Jacob l'a dit, l'Allemagne pousse aujourd'hui dans le G20 et on en est tout près d'un accord pour mettre un filet de sécurité sur la concurrence fiscale pour les entreprises, pour les personnes physiques. La capacité à se démobiliser et à pouvoir passer ses capitaux d'un endroit à l'autre a diminué parce qu'il y a de la coopération fiscale. Donc c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Les pays ont plutôt baissé la fiscalité et c'est une bonne chose sur les entreprises. On était sur des taux de 40, 50, voire 60 % de taux d'impôt sur les sociétés il y a 30 ans. Aujourd'hui, on est dans les 25 % en moyenne à l'OCDE et c'est un niveau sans doute auquel il faut se stabiliser. Donc non, les années qui viennent vont plutôt être des années de régulation parce que cette intervention massive des États, elle aura une contrepartie, c'est davantage de civisme fiscal et s'il n'y a pas de civisme fiscal, il y aura de la révolte fiscale. Alors justement, ça nous amène parfaitement à une des questions qui vous sont posées. Quelle réforme pour améliorer le consentement à l'impôt ? Alors on peut peut-être essayer de se concentrer sur le cas français mais voilà, cette question, on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes. Peut-être, Ludovic Subrand, vous avez une façon de poser ce débat. J'aimerais bien avoir une réponse surtout. Vous aimeriez avoir une réponse. La vraie question que je me pose à ce sujet, mais j'imagine que nos intervenants ont plus d'idées que moi, je prends ce qu'a dit Mauricio, c'est-à-dire que la vraie question qui se pose aujourd'hui en France, c'est la taxation du revenu, la taxation des salaires et c'est est-ce qu'on arrive à un grand retournement fiscal où en fait on fait passer une partie de la fiscalité par des canaux qu'on connaît après avoir donné énormément pour les entreprises face à la crise. Donc je ne sais pas si parmi nos intervenants, certains y réfléchissent, mais on s'inquiète tous, ça fait maintenant deux ans qu'en France, on a quand même un sacré sujet avec le consentement à l'impôt, le consentement à l'impôt sous différentes formes, y compris la réforme des retraites parce que c'est aussi un consentement à l'impôt d'une façon déguisée. Donc je ne sais pas si nos intervenants, je vois Hubert, il est en plateau donc on le voit tapoter de la main quand il entend qu'il y aura de la collaboration fiscale, ça vous semble ? Non, non, il ne faut pas confondre, je trouve que tout ce qui est fraude fiscale, collaboration fiscale, tout ça, ça doit être fait, ça aurait dû être fait il y a très très longtemps. Donc ça, moi je différencie la fraude fiscale ou la collaboration fiscale de la concurrence entre États. Moi, à titre personnel, en tout cas c'est mon expérience des 30 dernières années, croire qu'il n'y aura pas de concurrence fiscale entre États pour faire venir chez eux les entreprises ou les individus, je n'y crois pas. Et la problématique, je pense que toute la démarche qui est faite aujourd'hui de ce taux d'imposition minimum en Europe, je trouve que c'est une excellente démarche pour éviter cette concurrence. Mais il y a beaucoup de pays qui sont dehors de l'Europe qui peuvent attirer ces capitaux. Donc, moi je pense que les démarches sont les bonnes et je voudrais juste rappeler qu'aucun des experts n'avait vu venir les gilets jaunes. Aucun. Au moment où on parlait de hausse de fiscalité dans certains États, où on a balancé cette taxe en l'affichage, personne n'a vu venir le mouvement. Et le mouvement, il est à la fois à la base, donc sur les gilets jaunes, mais il est aussi en haut. Et je pense qu'on sous-estime souvent. C'est-à-dire une question d'un problème de consentement en fait très transversal qui traverse la société. Il y a une autre question qui est un peu dans cette veine. Face justement à ces différences fiscales entre États qui peuvent nourrir à la fois de la concurrence mais aussi une forme de fraude, ne faudrait-il pas, nous demandons via le site, une forme de taxation européenne des revenus. Peut-être une question pour l'OCDE et pour Pascal Saint-Amand. Oui, deux remarques. Ce que dit Hubert, c'est juste si ça se faisait en Europe, ça n'aurait pas de sens mais on ne le fait pas en Europe. Moi, je suis l'OCDE. D'ailleurs, l'OCDE, c'est 37 pays membres mais en réalité, en fiscalité, j'ai 137 pays membres. Donc, il y a le monde entier et quand on parle de régulation fiscale, ça comprend Singapour, ça comprend la Suisse qui n'est pas membre de l'Union européenne, ça comprend les îles Caïmans, ça comprend tout le monde. Donc, les travaux qu'on fait aujourd'hui avec l'impulsion du G20, c'est absolument avec tout le monde et elle est là la clé. La clé, c'est une coopération fiscale mondiale parce que s'il n'y a pas de coopération, il y aura quoi ? Il y aura un repli sur soi, il y aura des mesures unilatérales et la fermeture des frontières fiscalement avec des taxations très lourdes au départ ou à l'arrivée des capitaux et ça, ça va endommager gravement l'économie. D'où cette nécessité de coopération fiscale va se faire seulement au niveau de l'Europe ? Maintenant, en Europe, faut-il qu'il y ait une harmonisation de la fiscalité des entreprises et des salaires ? La question, elle est un peu à l'envers, c'est quel est le modèle social européen ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un seul modèle social européen ? Pas tout à fait sur les dépenses, n'oublions pas que la fiscalité s'est faite pour financer des dépenses. Il faut voir quel est le niveau de dépense du pays et est-ce que ce niveau-là est accepté par la société ? Peut-être qu'en France, il est trop élevé pour le coup, peut-être que dans d'autres pays, je ne sais pas, l'Irlande ou quelques autres, il n'est pas assez élevé, il faut adapter le niveau de fiscalité au niveau de dépense et ensuite, sur certains éléments de fiscalité, voir si une approche harmonisée ne serait pas mieux, par exemple, un impôt sur les sociétés parce qu'il y a des facteurs mobiles de production, davantage que sur les personnes physiques qui sont moins mobiles, mais on voit que les États sont souverains et en Europe, ils ont un droit de veto, c'est le principe de l'unanimité et Jacob pourrait être le témoin de à quel point il est difficile d'avancer en Europe sur une harmonisation, d'où le second best qui est avancer sur de la coopération à l'OCDE et avec ses 137 pays pour une régulation qui comprend tous les pays. Du coup, merci Pascal, on peut peut-être laisser le mot de la fin à Jacob. L'Allemagne a pris la présidence de l'Union européenne au 1er juillet. On attend beaucoup, beaucoup de choses de l'Allemagne. Il faut qu'elle fasse le Brexit, il faut qu'elle fasse le vert, il faut qu'elle fasse beaucoup de choses et certainement aider l'Europe à mieux gérer la réponse à la crise. Est-ce qu'on peut attendre un leadership fiscal de l'Allemagne dans cette présidence au niveau européen ? Il y a un certain nombre de grands dossiers qu'il faut qu'on gère pendant notre présidence et évidemment, ceux-là sont tous des dossiers où finalement, on n'a pas seulement besoin d'une majorité qualifiée, on a besoin de l'unanimité. Donc, ce ne sera pas une présidence quelconque si cela est l'Allemagne ou la France auraient la présidence, c'est tous les pays qui devraient venir ensemble. Et je pense que le plus grand test en première instance, le plus grand test pour la présidence, ce sera d'organiser le fond de relance pour l'Europe. Il y a eu une proposition franco-allemande, je pense qu'elle était une bonne proposition. Après, à la base de cette proposition, il y a une proposition de la Commission européenne et maintenant, il faut trouver un consensus avec un vrai élément de solidarité pour aider les régions, les pays les plus affectés par la crise, par le virus du Covid-19. Et je pense que c'est le premier grand challenge. Mais il y en a d'autres. Il y a le challenge du Brexit, il y a le challenge du budget européen tout normal. J'espère qu'on va pouvoir le résoudre ensemble, le budget et le fonds de relance. Mais clairement, pour les raisons que je viens d'évoquer avant et les autres pas les ont évoquées, cette question de taxation fait partie des sujets qu'on devait traiter et en deux manières. Première manière et assez urgente, la manière d'avoir un vrai prix pour le carbone si on appelle ça le prix pour un certificat ou si on appelle ça une taxe. À la fin, économiquement, ça revient en même. C'est important que ce sera l'AS, c'est important que ça augmente, c'est important que ce soit synchronisé avec notre projet d'avoir une économie en Europe qui est neutre en émissions en 2050. Donc ça, c'est un premier grand défi. On ne va pas avoir trouvé toute la... C'est un débat qu'on poursuivra plus tard parce que nous sommes en train d'atteindre la fin de cette session consacrée à cette question de la justice fiscale au service ou non de la justice sociale. Merci à tous d'y avoir participé. Merci pour vos contributions et je vous rappelle que ces rencontres économiques se poursuivent aujourd'hui, samedi et jusqu'à dimanche. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501